Comment décaper un meuble ? Équipez-vous d'un masque, de gants et de lunettes de protection, ainsi que de vieux vêtements pour vous protéger des projections. Pour décaper un meuble, vous aurez besoin de dessireurs ou décapants, de laine d'acier, d'éclaircisseurs, d'alcool à brûler, d'un chiffon, d'insecticides pour meubles et de cire ou vernis pour bois. Munissez-vous également de papier abrasif à grains fins, d'un pinceau plat, d'un couteau de peintre et d'un bac à peinture. Tout d'abord, vérifiez si votre meuble est ciré ou vernis. Le type de décapage du meuble varie selon son fini. Pour plus de facilité, démontez les différents éléments du meuble, comme les tiroirs par exemple, afin d'accéder sans encombre à toutes les surfaces. Si votre meuble est vernis, appliquez le décapant avec un pinceau sur toute la surface à traiter, en veillant à bien respecter les précautions d'utilisation du produit. Laissez agir entre 5 et 15 minutes selon l'épaisseur du meuble. Si votre meuble est ciré, imbibez de la laine d'acier avec le dessireur et frottez la surface dans le sens des rainures. Quand la laine est encrassée, remplacez-la par une autre. Continuez jusqu'à élimination complète de la cire. A l'aide du couteau de peintre, raclez la surface du meuble de manière à enlever le maximum de résidus. Grattez également les creux et les angles avec la laine d'acier, toujours en suivant le sens du bois. Une fois la surface bien dégagée, nettoyez au chiffon sec. Appliquez ensuite l'alcool à brûler à l'aide d'un chiffon et attendez le séchage complet. Après cela, posez une couche d'éclaircisseur détachant sur l'ensemble de votre meuble afin de le traiter. Après une heure de séchage, terminez en égrenant le meuble avec du papier abrasif. Puis, retirez progressivement la poussière au chiffon. Si vous souhaitez un aspect plus moderne, appliquez du vernis à bois avec un rouleau laqueur. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !